bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous portez bien je vous retrouve aujourd'hui avec une recette traditionnelle africaine appelée héros chez les camerounais alors le héros c'est ce légume si c'est un légume qui a différentes appellations selon les régions de l'afrique je crois que chez les congolais ils l'appellent fomboa j'espère que je prononce bien sinon je suis vraiment désolé alors j'ai utilisé 100 g de feuilles séchées de héros quand j'ai lavé puis j'ai trempé j'ai remesuré c'était passé de 100 g à 400 g alors si vous utilisez des feuilles fraîches vous aurez besoin de 400 g j'ai ici 2 kg d'épinards 200 g de poisson fumé 100 g des crévices en poudre 1 kg de viande de bœuf vous pouvez également utiliser la peau de bœuf j'ai ici un cube d'assaisonnement ça c'est facultatif du sel et l'huile de palme mon piment était fini donc normalement je mets un piment entier alors pour commencer notre recette on va faire venir la viande avec un peu de sel et le cube d'assaisonnement le poisson fumé donc je vais je vais laisser mijoter environ 10 minutes avant de rajouter mes légumes parce que c'est ce sont des biens très très qui sont très tendres pendant que ma viande est en train de cuire je vais laisser mes mots héros cuire également dans une dans une casserole à côté environ 20 à 25 minutes également au bout de 15 minutes de cuisson je vais rajouter mes épinards je vais laisser cuire avec la viande je vais laisser mijoter le tout environ 15 minutes encore on n'oublie pas de rajouter le petit piment j'ai laissé cuire pour 25 minutes parce que comme il y avait beaucoup d'eau dans les épinards je voulais que ça sèche un tout petit peu avant de détendre le feu donc maintenant je vais rajouter le héros que j'ai fait bouillir également donc le héros je l'ai fait bouillir finalement 45 minutes donc je vais les goûter également pour moi je fais cette méthode si parce que quand je fais normalement j'en fais oui d'abord les épinards et ensuite je rajoute il y a toujours trop de jus et donc du coup ça ça m'énerve donc pour éviter ça je fais bouillir la viande et le héros de côté et à la fin quand les épinards sont prêts je rajoute je rajoute les légumes je rajoute le héros j'utilise les épinards parce que nous ne trouvons pas facilement le watalif ici c'est la raison pour laquelle j'utilise les épinards donc maintenant je vais rajouter je vais rajouter mes écrevisses en poudre pendant que vous laissez cuire vos légumes n'hésitez pas n'oubliez pas de remuer de temps en temps pour éviter que ça me crame au fond je rajoute l'huile la quantité d'huile dépendra vraiment de vous si vous souhaitez mettre beaucoup d'huile ou pas vraiment ça dépend de vous non non C'est bon. quand je vais baisser le feu je vais laisser mijoter le tout environ 15 minutes encore et puis ce sera prêt et voilà ce que l'on obtient un plat vraiment délicieux que j'ai présenté aujourd'hui avec deux types de couscous à savoir le couscous pour le couscous de manioc normal et le couscous de tapioca alors je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si elle vous a plu n'hésitez pas de me laisser un like de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas également de vous abonner d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer merci et à la prochaine